On entend parfois dire que l'agriculture biologique n'utilise pas de pesticides. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. En 2017, l'agriculture biologique occupait 70 millions d'hectares dans le monde, soit 1,4% de la superficie agricole totale, et 12,6 millions d'hectares dans l'Union Européenne, soit 7% de la superficie agricole utilisée. L'utilisation de substances actives phytosanitaires est strictement réglementée en Europe. Évaluées au niveau européen, elles entrent ensuite dans la composition de produits qui sont, eux, évalués au niveau des pays. En France, 1 658 produits phytosanitaires à usage professionnel sont homologués pour l'agriculture dans son ensemble, dont 542 herbicides, 627 fongicides, 183 insecticides. Alors que l'Allemagne a homologué 1 527 produits, dont 665 herbicides, 415 fongicides, 187 insecticides. Certaines substances d'origine animale, végétale, microbienne ou minérale, sont autorisées en agriculture biologique par le règlement européen numéro 889-2008. En Allemagne, les substances autorisées en agriculture biologique entrent dans la fabrication de 213 produits homologués, dont 85 insecticides, 34 fongicides. Et en France, de 236 produits homologués, dont 112 fongicides, 44 insecticides. Les cultivateurs de blé français ont par exemple à leur disposition 19 produits en agriculture biologique et 387 produits en agriculture conventionnelle. Les producteurs de fraises ont à leur disposition 45 produits en agriculture biologique et 117 produits en agriculture conventionnelle. Les producteurs de pommes, eux, peuvent utiliser 104 produits en agriculture biologique contre 299 en agriculture conventionnelle. On le voit, les agriculteurs bio disposent tout de même de produits phytosanitaires, mais ils ne peuvent les utiliser qu'en dernier recours, face à une menace avérée et à l'exclusion de tout herbicide. Alors oui, l'agriculture biologique peut utiliser quelques pesticides, mais ils sont d'origine naturelle et en bien moins grand nombre que dans l'agriculture conventionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada